Hébergement, francisation, soutien aux familles, ça fait un moment que les organismes d'aide aux demandeurs d'asile ne fournissent plus à la demande. Alors pour leur donner un peu de répit, Québec débloque des millions en urgence et en profite une fois de plus pour interpeller Ottawa. Andy Saint-André. Dans les bureaux de cet organisme montréalais qui accompagne les nouveaux arrivants dans leur démarche d'installation au Québec, le va-et-vient est constant. Nos organismes communautaires sont à bout de souffle. On est au rendez-vous, mais en même temps, nous, ce qu'on demande au fédéral, c'est de prendre action pour régler l'enjeu à la source. Devant l'arrivée massive et continue des demandeurs d'asile... On annonce une aide de 5,4 millions, financée notamment par le gouvernement du Québec, tout comme Centraide également. Il n'y a pas qu'à Montréal où les besoins sont criants. On va attribuer à 57 organismes à travers 9 régions du Québec. À mon avis, c'est la première fois qu'on reconnaît l'impact de l'arrivée des demandeurs d'asile sur ces régions-là. Ça vient véritablement aider dans l'urgence. On rappelle toujours au gouvernement que l'important, c'est que ces sommes-là deviennent pérennes. Pour une énième fois, le gouvernement Legault revient à la charge avec ses demandes au fédéral. On demande au fédéral de prendre action pour répartir les demandeurs d'asile dans l'ensemble du Canada, rembourser le Québec pour l'ensemble des frais qu'il a engagés, également de gérer différemment l'octroi des visas. Si le ton a quelque peu changé ces dernières semaines, le temps presse toujours, rappelle Christine Fréchette. Je sens une volonté de prendre action, une volonté d'améliorer la donne. C'est que la pression se fait de plus en plus importante au fur et à mesure que les mois passent. Les demandeurs d'asile représentent 30 %. Ça, c'est en ce moment là. 30 % des personnes qui sont sur l'aide sociale. D'ici la fin juin, François Legault et Justin Trudeau doivent se rencontrer à nouveau pour faire le point. En mars dernier, le premier ministre du Québec se faisait dire non au plein pouvoir en immigration. Il y a eu cette décision concernant le Mexique. Est-ce que vous vous attendez à ce qu'il y ait des décisions similaires pour d'autres pays? On demande effectivement au fédéral d'appliquer une gestion resserrée, plus resserrée, pour l'octroi des visas à d'autres pays. Je sais que le ministre Miller est en analyse pour un certain nombre de pays. Je ne vais pas les nommer. Le gouvernement a brandi la menace d'un référendum sectoriel sur l'immigration. C'est-tu sérieux ça, Mme Fréchette, ou c'est du bluff? C'est sérieux, mais en ce moment, à courte échéance, à court terme, on travaille pour que la deuxième rencontre des premiers ministres entre M. Legault et M. Trudeau génère des décisions, des actions. 30 juin, c'est réaliste, ça? Je pense que le 30 juin, c'est réaliste pour faire un certain nombre d'annonces. Est-ce que ça va tout régler pour autant? Peut-être pas. Du côté du ministre fédéral de l'Immigration, Mark Miller, le message est clair. Toutes les demandes financières sont prises très au sérieux. La conversation avec Québec doit se tenir autour de la table et non au cours de conférences de presse. Andy Saint-André, TVA Nouvelles, Montréal. Ça fait partie des petits moveons à jour, qui en Trudeau est précieux qui coloringons à jour, dans un fueppé. Je vous dis jane des epis yes plus féminis. Je vous dis jante le Cerverse. Je vous dis jante. Je vous dis jante. Merci d'avoir regardé Thunder Bitcoin en cette cortar et